et donc salut à tous et à toutes, c'est The Mystère de Paul, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Surveil Extrait je crois que c'est 6, j'ai encore le doute d'un coup, mais je pense que c'est 6 je pense que je suis sûr que c'est 6 alors aujourd'hui on se retrouve, pas comme je vous l'avais dit, on ne se retrouve pas au spawn pour continuer le, comment ça s'appelle pour continuer la tournoble, voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour un épisode plus calme, un peu plus posé vous savez que pratiquement tous les épisodes de Surveil Extrait sont très hot de fuck et c'est le but en même temps j'ai envie de dire, si c'est pas drôle, c'est pas drôle, oui c'est ça, bien joué du coup, aujourd'hui on va commencer à se concentrer plus sur les projets et pas une construction, on va faire de la redstone aujourd'hui d'ailleurs il faudrait que je le fasse de toi, je le ferai pas en caméra, c'est pas la peine donc là vous allez dire c'est quoi ces trucs horribles, et bien là c'est Billy le cochon volant je l'ai retrouvé, voilà son emplacement initial, et j'ai un petit cheval aussi, donc voilà il faut que je trouve les name tags pour les renommer, surtout Piggy, ou Piggy le cochon volant magnifique Piggy, magnifique, normalement c'est le dernier épisode avec son pourri je me suis mis d'accord avec Lucky, normalement il doit me prêter son casque jusqu'à ce que j'en ai un nouveau qui va prendre un peu de temps, qui va prendre quelques mois, et je devrais la voir dans quelques jours donc c'est vraiment la dernière vidéo normalement avec son, en tout cas je l'espère donc aujourd'hui, vous voyez j'ai préparé mon stuff, pas totalement encore, il faut encore que je fasse quelques préparatifs vous voyez aux hoopers et tout ça, et oui aujourd'hui on va s'attaquer à la scène des coffres et je vais lancer un chrono, alors là vous entendez le magnifique bruit, euh non attendez, euh, je vais reprendre mon monstre voilà, alors j'étais en mode euh, eh merde j'ai changé l'heure, non, fail, voilà, on lance tout le truc à partir de là donc la vidéo durera peut-être 25 minutes, comme mon habitude, donc vous reconnaissez ça donc aujourd'hui on va faire une scène des coffres, donc euh, ce qu'il nous faut c'est euh, vous voyez ça, du, tout ça, et il faut que ça, ça finisse de chauffer donc on va d'abord commencer par faire des repeaters, des repeaters, oui, et aussi des, euh, des comparateurs vous allez voir ça, donc euh, pour ceux qui ne savent pas comment faire des repeaters, c'est un fail, voilà, c'est comme ça plus euh, des torches, donc là on va prendre la moitié, je vais vous en faire vous peinter, voilà et euh, de l'heartstone au milieu, voilà, donc ça nous fait des repeaters, ou j'aimerais assez parce que vous allez voir, on va pas, on va pas faire toutes les salles des coffres, vous allez vite comprendre pourquoi ensuite, on fait la même chose avec les, euh, les, les comparateurs, pardon, je le mélange, sauf que là on met euh, du quartz euh, et là on met plus de torches, tac, et tac, il faudra que je m'en fasse des torches, ça va nous suffire pour l'instant, vous ne sais pas faire, ça va nous suffire, euh, vous allez vite comprendre pourquoi alors, on va reposer la stone ici alors, il faut qu'on classe des trucs, euh, dans la redstone, je suis bête alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire comme euh, alors je vais vous montrer euh, 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 non, je vais vous montrer ce système pris alors, on va bien mettre la montée, euh, donc ça, on s'en fiche donc on a besoin de l'odeur pour lui poser des choses des réputeurs, ça, été, ou peur, bien sûr et il nous faudra aussi, est-ce que j'aurai par hasard du leaser d'argent à faire ? je crois que je vais faire un tour au spot, je crois qu'il y en a un spot, j'ai un doute, mais je crois on ira vérifier, sinon le leaser, on le mettra plus tard euh, le leaser, euh, l'hésitez frais, en fait, il me permet, il faut du leaser pour l'hésitez frais, pour l'instant, on va aller voir ça, on va faire le circuit, en gros, et ensuite on fera les filtres donc on va dans la petite maison qui s'est permis, oui, c'est bien hum hum donc, euh, quand on va arriver ici j'ai mis un petit coffre qu'il y a rien en dessous, en fait je vais pas le casser, vous voyez c'est totalement une vide intercédérale on peut le voir, en fait, ici donc en dessous, là-bas c'est la grande salle euh, que j'ai agrandi, d'ailleurs, je vous l'avais pas montré ou peut-être que si, je crois que je vous l'avais pas montré donc c'est là qu'il y aura la salle des coffres et donc là, vous voyez, ça va être là où il y aura le coffre, et les répits euh, les hoopers, par exemple vont descendre jusqu'en bas euh, j'ai mis une source d'eau parce qu'on va descendre par là euh, les hoopers, je l'ai enfin, ceux qui descendent comme ça, je les mettrai hors caméra parce que c'est pas super intéressant vous allez vite voir pourquoi voilà donc, comme euh, sur cet exemple-là il y aura des coffres tout autour de la salle donc euh, c'est très grand donc euh, je pense que c'est pour ça euh, un coffre sera égal à un sera égal à un on va prendre comment euh, un, un, un un commande euh, enfin, euh, un thème voilà j'ai du mal à parler là alors, on va se faire un petit échappeau d'âge à la vie alors, vous imaginez donc là, c'est là où il y a le trou donc là, les trucs vont avancer donc ensuite euh, on va plutôt faire à l'inverse parce qu'il est plus peur de se mettre d'une certaine manière et donc ce qui va, alors ce qui va se passer euh, je vous en doutez bien c'est que là, ce serait comme ça, alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre des escaliers euh, j'en ai pas la main des escaliers euh, de comment on veut des escaliers de de stone brick voilà, mais euh qui seront euh, à l'envers comme ceci qui seront tournés vers moi, du coup en fait euh on pourra ouvrir les coffres, mais on aura l'impression que c'est un bloc il n'y a rien, il est là c'est pas grave, c'est fermé partout donc, on sera pas embêté, j'en ai juste le son c'est vrai que je pense à le remettre mais sinon ça va, je sens que ça va m'énerver mais il devrait pas nous embêter selon toute la logique de l'univers, il ne peut pas nous embêter donc voilà, alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre là où les hoopers, ils vont déverser tout dans les coffres donc ensuite attendez que je vous me souvienne euh, on marque très sérieuse, attendez il faut, oui c'est ça, ensuite on met, bah, d'autres hoopers comme ceci alors ça coûte très cher en fer là, pour vous dire, j'ai utilisé tout mon fer juste pour ça ensuite, là, on reprend des hoopers comme ça, vous voyez donc, qui sont en direction de ce hoopers qui tombe voilà, on passe à ici et c'est là qu'il va avoir le petit circuit à l'extérieur alors oui, il est assez petit et je me rends compte que je n'aurai pas cette place on casse on casse tout ça je sais pas si vous avez montré la torche est-ce que, non j'ai pas mis mon j'ai pas pris mon arc voilà, grave erreur aïe 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 ah oui, je me disais c'est bizarre, j'entends pas oulalalala putain oh pardon du combo alors, on est bien en dessous là, on est bien en dessous je me disais, c'est bizarre j'entends pas leur drouille mais c'est parce que je l'ai désactivé, je suis bête voilà je voulais activer le sneak mais en fait, je me suis tombé ouais, du fer bon, je le prendrai plus tard c'est pas la peine de le prendre maintenant tac et on va reposer une torche tout en haut, comme ça ça sera pas bien, voilà donc, ensuite, on va poser nos petits échafaudages alors, attendez, j'ai justement un coup donc, attendez que je réfléchisse logiquement, ça doit être what ? attendez, j'ai un bug dans mon cerveau non, c'est pas bon ça en fait je crois qu'il faut encore les monter d'un bloc si je ne me trompe pas après, ça va être non, non, c'est bon non, c'est bon non, c'est ça donc, attendez, je me suis tombé donc, on remonte encore d'un bloc c'est le cas, on va faire que d'un côté là, parce qu'il n'y a pas de torche donc, ici, ensuite, on part comme ça et celle-là qui a le budget système comme ceci et j'ai pas de torche de redstone donc, il y aura une torche de redstone ici et, ensuite, on va faire un truc comme ça et, avec un repeater ici pour l'instant, vous suivez un comparateur dans cette direction donc, les deux trucs vers les hoopers et deux petits fils de redstone voilà, comme ceci et, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre est-ce que ça va passer ? ouais, ça passe nickel c'est qu'on va mettre un hooper qui se dirige vers le comparateur c'est très important, ça et, ensuite, ce qu'il va se passer ce qu'il va se passer, ce qu'il va se passer c'est que, là, on remonte le hooper ouais, c'est ça et là, en fait, après, il partira voilà, ça, c'était le fail le hooper partira dans cette direction bon, on va repasser de l'autre côté donc, attendez, je vais vous le refaire j'ai encore échappé à la mort enfin, pas à la mort, mais j'essaie encore retombé ça aurait été le fail donc, on va se le refaire on va remonter c'est un peu plus capricieux allez, tac, tac, tac voilà voilà, et donc, ensuite, ça partira dans ce sens-là tout simplement sauf que ce ne sera pas du tout comme ça donc, on va enlever ça pour l'instant vous allez comprendre après du coup, c'est parti dans le circuit voilà donc, pour l'instant, vous voyez effectivement, dès qu'on lance un truc dans ce hooper ça tombe ici là, vous allez dire, mais là, maintenant, on va se couper d'un truc plus important mais, pour l'instant, vous voyez ça marche ok, on peut lancer des trucs mais, après, tout va se mettre n'importe comment c'est pas ce qu'on veut forcément nous, on veut que ce soit bien rangé et tout donc, ensuite, je vais faire le reste je vais faire ça pour que je puisse sortir après tac, tac, voilà donc, je vous le refais une petite fois donc, ici, on peut mettre les hoopers comme ça tac alors, là, on va pouvoir mettre tous les repeaters parce qu'après, ils sont durs à mettre il faudra juste qu'on mette les torches aussi pas que j'oublie d'en prendre parce qu'on va remonter de toute manière là, on fait ça comme ça dans le bloc, sinon, je ne peux pas sortir voilà ici, on va mettre mes gentilles un petit fil du redstone que je vais mettre encore je vais poser une torche là alors, il faut avoir assez d'espace surtout que je vais vous montrer un truc après si j'ai le temps normalement, je devrais pouvoir vous montrer donc, là, on place des comparateurs comme ceci il va y avoir pas mal de quartz aussi, du coup, puisque ça coûte assez cher et là, vous allez dire, mais tout se lie comme ça, tout est lié c'est pas grave, parce que les comparateurs, de toute façon, mettront un signal au maximum de 2 et ça n'altérera pas sur les autres trucs ne vous inquiétez pas pour ça ensuite, vous mettez les hoopers toujours vers le comparateur sinon, le comparateur ne va pas comparer ce qui sera un peu bête et donc, voilà, tout est bien placé comme il faut et ensuite, ce qui va se passer c'est qu'en fait, il faudra imaginer que, bon, là, on imagine que là, c'était le plomb central en fait, les hoopers non, j'inverse, pardon euh, il faut imaginer que les hoopers genre, ils vont, en fait, ça va faire un cercle tout autour de la salle voilà, et puis, euh, là, le cercle va se refermer donc, il faut imaginer, voilà il y aura tout un cercle qui fera le tour de la salle, pour ma part et, en fait, ce qui va se passer, c'est que, là, ils vont être dirigés comme ça, ça va être assez en haut donc, là, ils vont être dirigés comme ça donc, dans tous les cas, ils partiront par là, ils feront le tour de la salle et bien, écoutez, on va poser tous les hoopers maintenant je suis pas sûr qu'on en ait assez, hein alors, là, on a le jeu de trou on va pouvoir boucher et voilà, alors, normalement, on devra avoir assez de hoopers ouais, normalement et là, on pourra tester, du coup, hein, parce que ce sera opérationnel euh, sauf que, évidemment, il manque les filtres ouais, on va avoir assez de hoopers de peu, mais on va en apparaisser très bien alors, faut pas qu'il tombe dans les hoopers, sinon, je choque quand même, oui enfin, logiquement, voilà, tac je dis que moi, il aura pas du tomber dans les hoopers on ne sait jamais, tac et du coup, maintenant, on pourra poser en fait, par exemple, je reviendrai je vais parler de ma peau de douze je mettrais tout ce que je veux des hoopers, de la cuble et tout ça et ensuite, tout partira et tout se rangera automatiquement alors, ça, c'est vraiment un truc de fainéantisme total mais, pfff, qu'est-ce que ça va me faire de bien tellement hâte donc, voilà, euh, on a fini ça mais ce n'est pas fini parce que maintenant, euh, comme vous le savez rien ne va être rangé donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, euh, des filtres euh, euh, on va faire un filtre, euh, pour la cuble on va faire des filtres pour les trucs principaux que j'utilise euh, le user rack ou un peu la dirt euh, du coup, la dirt, il nous faudra un autre bloc vous allez vite comprendre on va utiliser la cuble pour, euh, filtrer la dirt euh, et du coup, j'aurai plus tous ces coffres partout et tout ça à la visière alors, par contre, pour les diamants et tout ça, euh, il faut faire un double, c'est-à-dire, euh, je vous le montre quand on sera en bas parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que, euh, pour le coffre de la diamant, je puisse utiliser, euh, attendez, je cherche quoi filtrer ? euh, la neige par exemple qu'est-ce que je peux filtrer d'autre ? euh, le sable c'est le vide qu'on prend le principe, ne vous inquiétez pas et euh, voilà, ça va suffire et donc, oui, en fait, euh, là, pour l'instant, là, le système ne permet que de filtrer euh, euh, permet que de filtrer euh, euh, juste un bloc euh, enfin, juste, ouais, un bloc, oui euh, en gros bon, si vous voulez filtrer euh, de la cuble et des... et des comment... et des escaliers en cuble, voilà et bien, en fait, il faut doubler euh, pour le même coffre, c'est-à-dire, vous avez... euh, ça va rien vous avez le système là, et en fait, vous faites exactement la même chose, mais de l'autre côté et euh, ça marche, euh, je vais pas vous montrer euh, je vous renverrai à la vidéo des pierres euh, il a fait le même circuit, c'est juste pour les filtres, il a fait un truc différent et euh, je vais vous le montrer euh, qu'est-ce qui sera bon donc là, on va dire, ça va être le... le coffre à... à neige donc, ce qu'on fait, c'est que... on a pas pris les torches de redstone je savais que j'avais oublié un truc c'était l'un des trucs les plus importants en plus ah, je suis bête donc, vous allez voir euh, la vidéo d'Aipir, il a fait euh, un comment... il a... lui, il a fait le... un double... un double trieur j'en ferai, ben j'en ferai, je vous ai dit justement pour euh, sûrement pour le bois aussi euh, pour le... pour tous les types de bois pour qu'il y ait euh, la... 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 pas la stone mais... les... les... le bois... le bois normal et les bûches quoi euh, enfin, vous me comprenez donc oula, petite frise il me faut des bâchons je crois que j'en avais mis là, voilà on a plus besoin d'un redstone, on peut tout vider, voilà ça devra suffire il devrait donc ensuite euh, je ferai tout ça après caméra hein, je vais pas vous faire euh, 60 épisodes sur les... sur les coffres sur la salle des coffres ça va être long en plus, pour moi euh, il va falloir récolter tout le fer vous avez vu, j'ai épuisé euh... 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 un stack et demi de... de beurre juste pour euh, quelques coffres bon, sachant que euh, fallait faire la toute la descente moi j'ai une grosse descente, il faudra arriver jusque là donc forcément alors vous avez vu aussi euh, tout est propre hein, il y a... il n'y a que de la stone bon, sauf là parce que... il faudra que je reprenne ça plus tard voilà donc euh, les torches, on va les poser tout simplement on va les poser tout simplement ici voilà et ce qu'il va se passer oula, petite frise encore une fois je sens que dès que j'arriverai ici ça va friser avec tous les trucs donc, ce qu'on fait c'est que pour filtrer, je sais... alors attendez euh... bah attendez en fait ce qu'il va faire c'est que vous mettez alors vous prenez le bloc que vous voulez qu'il... que vous voulez qu'il va... qu'il est filtré par exemple, on va prendre dans ce coffre là je veux de la neige donc sachant que avec... la torche de redstone la torche de redstone euh... les alimentations de redstone... enfin les hoopers se bloquent quand même ils sont alimentés par de la redstone donc ce qu'il va se passer c'est qu'en fait il va falloir que le comparateur il va falloir qu'il y ait un taux de... vous allez comprendre en fait il faut mettre donc vous voyez le comparateur s'activé vous mettez 6 euh... dans le bloc de boost par exemple là vous en mettez 5 là 5 aussi ici encore 5 et là vous mettez un bloc de... de la chose que vous voulez en première position c'est très important parce que en fait dès qu'un... dès qu'un item arrive il va essayer de se placer en... en... oui en première position donc si par exemple euh... on met de la... là on pourrait faire ça et bien là c'est la dirt qui va tomber ici qui va tomber dans le coffre ensuite donc faut vraiment que votre bloc que vous voulez triez soit en première position et ensuite vous mettez 6, 5, 5, 5 et ça donc ça fait euh... oui ça fait euh... bref ça fait un nombre euh... un nombre... je suis pas rendu en quelques... attendez ça fait... ça fait vingt... deux... oui c'est ça... ça fait vingt-deux donc... oui c'est... exactement donc... si vous avez vingt-deux blocs là-dedans le... le comparateur fera qu'un signal de redstone si... vous rajoutez... je vous le fais un exemple dès qu'un item qui va tomber voilà ça va faire deux signal de redstone parce que euh... 23 euh... ça augmente et donc là ça va activer le repeater qui va désactiver la torche en redstone et donc l'item va tomber tout simplement donc là on par exemple on va trier la... la cuvelle donc on va mettre six... cinq... 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 et... juste un... voilà... euh... et du coup là... là on va faire pareil avec la dirt donc là par contre on va faire ça avec de la cuvelle donc... six... non... six... cinq... 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 tac... voilà... et... dirt... moi après j'utilise beaucoup de la dirt parce que la cuvelle j'en aurais utilité après euh... d'ailleurs je me demande si on peut pas trier de la dirt avec de la dirt tiens on va tester est-ce que c'est possible ? je sais pas... six... cinq... donc cinq... je vais te voir... faire gaffe... cinq... cinq... voilà... et un... il faudra voir s'il marche au coffre sinon bah... vous utilisez de la cuvelle comme j'ai fait et donc on va faire la même chose mais avec d'un laser rack cinq... 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 et six... voilà... comme ça... donc ensuite j'en ai fait d'autres ah oui j'ai pris du... du sable aussi... après je verrai... je mettrais peut-être pas les choses comme ça cinq... voilà je me suis bourré... faire gaffe parce que... voilà et... donc maintenant on va tester voir si ça marche... donc si je vous rappelle... donc là j'ai mis... de la cuvelle... là... on est au cul... je sais pas si j'ai mis... des choses sera pas tournées... on va voir si ça fonctionne... donc normalement là c'est... on va vérifier juste rapidement... allez... c'est pas possible... et donc l'épisode va se venir comme ça... donc là c'est... snow... cubble... terre... netherrack... sable... ok... donc... neige... pierre... terre... netherrack et sable... on va voir si ça marche... j'espère... euh... je sais pas si je les trierai comme ça après mais... alors... donc cette technique de tri marche avec tous les items... euh... et euh... et ouais... oui avec tous les items... l'avantage d'avoir fait... euh... euh... une... comment... une salle des coffres bas... c'est que justement euh... 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 si je fais une... faire ma mob après je pense que j'en ferai une peut-être... je suis pas sûr... il y a une de spawn mais euh... je sais pas je verrai... mais j'en ferai peut-être une et du coup euh... euh... tous les items descendront ici euh... euh... aussi euh... euh... non... je devais pas descendir là... donc... c'est le moment où on tout teste... alors on va pas en mettre beaucoup parce que sinon on va attendre une heure... donc si ça marche... bah très bien... donc là on va voir s'il y a un problème dans le... dans le circuit... et c'est tout ce qu'il y avait je crois... donc on va descendre voir... pfff... allez c'est le moment où on croise les doigts... sinon ça voudrait dire que tout l'épisode a servi à rien... non mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas... j'ai... j'ai testé deux fois en... dans le monde fribulite... ça marchait très bien... bon l'épisode va encore durer trente minutes hein... mais c'est pas grave... j'espère que ça vous aura été utile... d'accord... et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème... pfff... qui est... où ? je ne sais pas... il doit manquer un... un Hooper... non ? attends... what ? tac... ils ont rien reçu... attendez... il est Hooper ce nom ? oh je suis sûr que je les ai mis à l'envers... attendez... on va désactiver ça... je sais pas pourquoi mais je sens que j'ai... j'ai fait une connerie... je les ai mis dans quel sens... non mais on ne sent pas pourtant... what the fuck... voilà c'est les aléas du direct... non si c'est pas du direct... il doit manquer un Hooper c'est pas possible si... oh... what ? ah bah ils arrivent... ils étaient pas arrivés ? la la cuble arrive... j'étais peut-être juste impatient... what ? attendez... attendez... attendez j'ai vu la cuble arriver... tout seul... ah non c'est la cuble... et ben elle est où ? où est elle allée la cuble ? what ? attendez il y a un bug quelque part parce que... la cuble est arrivée à un endroit... et elle disparue après... c'est pas possible... j'ai vu de la cuble passer... attendez... on va acheter ce bout de dirt... what ? alors là on est face à un réel problème... je pense que c'est un truc... là j'arrive pas à les attendre... est-ce qu'ils seraient pas là dedans ? alors là on a un bloc de dirt... là on a un bloc de neige... alors avoir un bloc de neige ici c'est normal... il y aura toujours un... malheureusement il y en aura toujours un qui reste bloqué... mais du coup... alors là je comprends qu'à monter... bon écoutez je vais couper le truc là... l'épisode... et je vais voir où est le problème... et je reviens vers vous... donc... j'ai trouvé l'erreur... deux secondes... voilà... donc j'ai trouvé l'erreur... si si... tout simplement... regardez... là c'est... on voit rien... tout en haut c'est le coffre... et donc tout doit descendre... et ensuite il doit repartir par là... sauf que regardez l'erreur que j'ai faite... c'est que là tout va là... et... et... lui il voudrait descendre... et eux ils vont par là... en fait... ce qu'il aurait fallu que je fasse... je vais casser... et d'ailleurs il y a tous les cités dedans... il faut que je fasse ça... tac... le bruit est flippant... et là... ça va tomber... et ça va partir par là... donc là normalement... si je replace... quelques blocs... euh... j'ai cassé par... la bonne... voilà... j'avais quoi... je sais pas si j'en ai posé... dirt... et là... c'est là qu'on va voir si les filtres marchent... alors... le truc c'est que... j'ai cassé quelques filtres... voilà... j'ai cherché où était l'erreur... je peux vous dire que je cherchais comme un malade... voilà... donc alors... attendez... il y a... un filtre qui est cassé... voilà... là il est cassé celui-là... voilà... et lui on s'en fout... et... on va replacer le comparateur... et... tac... et on replace ça... donc on sera... très mauvaise... alors... 6... 5... 5... et 5... et on avait dit quoi comme bloc ? what ? alors... là c'est le sable... ah... vous avez vu l'erreur ? il y avait... tac... et ici... tac... ouais... tout est bon... je vais juste enlever lui... parce que c'est mon... il vient me faire chier... et je pense à un truc... et il faut... faire... faire demi-tour... un peu... ah oui du coup... j'ai récupéré les blocs... du coup... tac... donc attendez... on va le faire partir par là... tac... 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 et... tac... tac... et ensuite moi je lui ferai faire tout un tour... et ensuite il reviendra ici... et ensuite il refera tout un tour... et donc... ce qu'on va faire... alors là je les place comme ça... et en fait ils ont la priorité sur celui de dessous... et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vite remonter... tac... tac... et merci aux camions qui passent... je sais pas si c'est un camion ou un tracteur... bon voilà... il fallait que je fasse en vidéo... maintenant je vais pouvoir tout... tout faire... mes filtres et tout ça... ça va être... la partie emmerdant... mais aussi un petit peu quand même... donc là on va tout placer... on va changer un peu le désordre... parce que... on va voir si ça marche pour tous les filtres... parce que vous voyez c'est toujours le premier bug qui part... voilà... et là maintenant on va pouvoir... descendre... et ça va être vraiment pratique... comme ça je reviendrai de n'importe où... faut que je vide mon truc... je mets mon inventaire là-dedans... et puis ensuite... tout le ton... et comme je vous disais par contre... il y a toujours... il y a deux... deux items que vous perdrez à chaque fois... euh... j'ai de la chance... j'ai pas mal de diams... mais du coup... enfin je parle de diams... du coup... ça mettrai les blocs aussi... ça peut être deux blocs au moins... euh... du coup... je pense pas que je vais faire de blocs... ouais... euh... je fait... je crois pas que je regarde là... donc... oui bon... force... ah... il y a pas un problème... euh... non... tout est tombé dans ce coffre-là... je pense qu'il y a un problème avec le filtre... attendez... il faut stopper... il y a un problème avec le filtre... attendez... il faut du sable... le filtre s'est barré... what ? je crois qu'on a... un léger petit problème... ah... j'ai trouvé problème... c'est en fait la terre qui nous gêne... hmmm... je pense pas que je mettrai de filtre à terre du coup... parce qu'envoyer de la terre... ça fait bugger tout le système... ok... est-ce que du coup la terre s'accumule ? je pensais que c'était pas possible... alors je prendrais un autre bloc... ah ouais... alors là ok... je savais pas... bon bah... vous savez qu'il faut faire gaffe... big fail... il y a tout un peu clair... ah ouais... est-ce qu'il y a des vols de sable ? alors la terre... ça va pas être bon... alors en fait... pour vous expliquer... le problème que nous avons... c'est que la terre là... enfin si on envoie de la terre... ça va s'additionner à celle-là... je pensais pas que c'était possible... et du coup en fait... ce qui se passe c'est que ça... là ça en met 6 par exemple... d'ailleurs du coup... ici c'est pas bon... c'est du sable ici... là si je mets ça... ça devrait descendre... et du coup... la terre arrive... et... elle met un bloc là... et du coup... le sable est pas... je pensais pas que c'était possible... j'avais pas pensé à cette... option... euh... après tout c'est dingue... alors on va mettre... plein de terre... je trouve ce qu'on fait... tout simplement... voilà... c'est fou... ça va pas rentrer... voilà... seulement... il faut enlever la terre... voilà... il y a plus de terre... et normalement... voilà... on va régler tous les problèmes... la vidéo dure presque 30 minutes... elle m'a... presque pris euh... voilà... elle m'a presque pris euh... je sais pas combien de minutes de préparation... mais pas mal en tout cas... on va faire le filtre... et merde... je vais cliquer comme là... je vais cliquer comme là... et vous passez après en fait... non... on va les voir... non... on les voit pas... non mais voilà... donc voilà... je pense qu'on a fini... donc oui euh... je disais 30 minutes de vidéo... et 40 minutes pour moi... avec de la couture au milieu là... et avec ses superbes lags... lags à la fin... c'est pas grave... c'est la fin... ça arrive... ça arrive... la cubelle elle devrait arriver un peu... enfin j'imagine pas le bordel... enfin je vais devoir mettre les trucs... oula... pourquoi c'était de... userfrak... ah bah oui la userfrak va rester comme ça... je vais faire le filtre départ... waaah... ça lags... bon voilà... en gros vous avez compris le principe... sinon je vous renvoie à la vidéo des pierres... bon là... allez voir la vidéo des pierres si vous avez pas rien compris... c'est la fin de la vidéo... comme ça vous êtes obligés de voir la mienne... ah 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 ah... ça lags à moi... je suis à 10 fps... mais bon on s'en fout... puisque c'est la fin de la vidéo... donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout... si vous en avez eu le courage... j'espère que ça vous aura intéressé... si vous... je vais faire d'autres systèmes en redstone... peut-être mieux préparer... parce que là c'était un peu le cafouillage... et donc on se retrouve très bientôt... pour le prochain épisode sur l'extrême... et pour Créateur la semaine prochaine... euh... alors j'avais pas d'idée de Créateur... c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu... c'est vraiment sympa... faut que je commence à préparer... et donc on verra ça... ensemble... donc merci d'avoir regardé cette vidéo... et on se retrouve... à la prochaine... à plus... OULUG